à Paris. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Impeccable. Elle a un petit cœur en or, elle va se réveiller faste comme nous. Je crois qu'on a fait un sans faute. Et moi, c'est bon pour toi, ça ? T'as vu, pas Oli ? Oui, il m'a fait une scène parce que je partais une semaine pour la suite. Il ne faut plus passer de toi. C'est possible, mais j'ai promis à Estelle. Mais c'est excellent, tout ça. Elle a l'air d'avoir bien supporté. Très bien. Ici, à mon retour, j'ai un peu de repas jaune. C'était sur moi. Merci madame. Tu veux aller dire un mot ou pas ? Donc là, on mettra la banque de réception. Je veux qu'on ne la voit pas en arrivant. Les clients doivent pouvoir oublier qu'ils sont dans un hôtel. On va en croyer. Mais oui, absolument. Excusez-moi. Je suis libre dans cinq minutes. Non, prends ton temps, je voulais juste te dire que j'allais chercher la stage de sa mère. On se retrouve, c'est quoi après ? Ah non, cette fois-ci, c'est vrai. On part, là, vraiment ? J'ai cru jusqu'au dernier moment que tu allais annuler. Mais en même temps, on n'est pas encore parti. Non, ça va être super d'ici. Ah, Richard, rentre. Bonjour Sophie. Figure-toi qu'Estelle n'est pas prête. Ça fait un quart d'heure qu'elle essaie de faire rentrer son armoire dans une valise. Estelle ! Dépêche-toi ! Dari ! Bonsoir Daniel. Bonsoir. Je crois absolument que tu me rends la service. Tu viens de Manon, la fille de Daniel. Oui ? Elle est ici. Bon, je croyais que sa mère ne voulait pas qu'elle voit Daniel. Bah oui, apparemment pas quand ça l'arrange. Là, elle s'est littéralement débarrassée d'elle. C'est que du jour qu'elle n'est pas sortie de sa chambre, elle dit qu'elle a mal au ventre. Elle a appelé un médecin. Je n'ai pas la brusquille, ce serait plus facile si c'était tout. Ah, écoute, c'est pas généraliste. Autriche-là, s'il te plaît. Bon, elle est où ? Dans la chambre d'Amy. Il lui dit surtout pas que c'est une autre qui est en voie. Bonjour. Tu te souviens de moi ? Je suis le père d'Estelle. Je suis malade, il faut m'aisser tranquille. Ça tombe bien, je suis médecin. Qu'est-ce qui va pas ? J'ai mal au ventre. Mais ça va mieux. Ah, bon, bah, tant mieux. Qu'est-ce que vous vouliez ? Rien. Te dire bonjour, Sophie m'a dit que tu étais là. Ah, vous êtes en service commandé. D'accord. C'est Sophie qui m'envoie. Qu'est-ce que tu veux que je te prescrive ? Solitude ? Matin, midi, soir ? Ça te va ? Ça me va. T'es pas content d'être avec ton père ? Si, super. Il arrive pas à me retrouver au milieu de ses poupées. Tu comptes finir ta vie dans cette chambre, là ? En dessous, c'est l'enfer. Tu exagères peut-être un peu, non ? T'as essayé de parler avec Sophie ? Elle a pas besoin de moi, elle parle toute seule. Ça, c'est un peu vrai. Merde. Bon, bah, à bientôt. À bientôt. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, enfin, si tu veux, tu peux m'appeler. D'accord. Je prendrai rendez-vous. C'est quoi ton service ? Néonatalogie. Néona quoi ? Néonatalogie, les bébés. Ah, c'est con, j'ai passé l'âge. C'est ce que je veux. Au revoir. Salut. Je crois qu'il vaut mieux lui foutre un peu la paix. Elle a sûrement besoin de ça. Faut avoir moins mal au ventre. Mais tu crois que c'est à moi qu'elle en veut ? Pas particulièrement, elle en veut un peu à tout le monde. C'est pas facile à son âge. Bon, bah, je lui fous un peu la paix, comme tu dis, mais de temps en temps, il faut quand même s'adresser la parole. Fais-le à l'économie, ça la reposera. Toi aussi, d'ailleurs. C'est ça, dis tout de suite que je suis bavarde. Non, non, tu es la concision faite femme. Bon, allez, papa. On y va ? On y va. Bon, d'accord. Au revoir, Daniel. Salut. Ça va ? Ça va ? Hein ? Oui, oui. Je pourrais m'arrêter pour rappeler l'hôpital. Attends au moins d'être arrivée, tu vas appeler pour me partir. Tu as raison. C'est le moment de partir ensemble, tous les trois. Tu vois que ça fait plaisir à Estelle aussi ? J'ai beaucoup plus le trac que ta vie, si c'est que tu veux savoir. Tu ne manges pas ? Je n'ai pas très faim le matin. C'est beau ça. Dis plutôt que tu surveilles ta ligne. T'es bête. Remarque, ça n'a pas tort. À ton âge, si on se laisse aller. Bonjour. Alors je vous le déclare solennellement. L'urgence aujourd'hui, c'est de ne rien faire. Moi, je vais faire du deltaplane avec Bruno. Il n'en est pas question, Estelle. Oh, lui, s'il te plaît, papa, dis oui. J'ai dit non, ça ne se discute pas. Elle attend un coup de fil ? Tu vas savoir. C'est maman. Elle demande si Manon peut venir passer la semaine avec nous. Non. Pourquoi ? Elle a l'air de se faire chier là-bas avec eux. Mais ce n'est pas mon problème, pour une fois qu'on est tous les trois. Qui est-ce, cette Manon ? C'est la fille de Daniel. Et tu t'entends bien avec elle ? Oui. Si ça fait plaisir à Estelle. Allez, moi, ça ne me dérange pas du tout. Si vous êtes toutes les deux contre moi. Ah, je vous remercie. Je vous remercie. C'est qui ? C'est qui ? Ça va ? Oui. M. Bouvillard ? Oui. Oh, je n'y comprends rien. Vas-y, Bruno. Le bateau, ce n'est pas mon truc. Faites attention ! Une fois, on a fait du cabotage autour de la corde. C'est génial, ça. Tu parles juste dégueulée pendant un mois. En plus, il fallait supporter le mec de ma mère qui avait le bateau. Elle cherche tout le temps de mec. Ouais. Excuse-moi. Non, mais c'est vrai. Et puis, tu ne t'excuses pas comme ça tout le temps. Oh, je suis content. Je suis contente que tu sois là. Moi aussi, ça me fait plaisir. Bon, ça va ? Je ne vous dérange pas, là ? Mais non ! C'est drôle d'avoir grandi. C'est ça. Ah, Estelle ? Non, pourquoi ? Toi, quand on n'en a pas eu, c'est difficile d'imaginer ce qu'on ressent quand on a des enfants. En tout cas, vu de l'expérience, c'est très touchant. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu disais ? Qu'est-ce qu'il y a, Richard ? Comment ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Je ne sais pas, je te trouve ailleurs. Je suis peut-être à peu près occupé par l'hôpital, c'est tout. Je suis sûre qu'il n'y a rien d'autre ? Mais oui, c'est tout. D'ailleurs, il faut rentrer. Je dois téléphoner. Et voilà. Est-ce que vous êtes gentils ? Je prends une photo. Oh non ! C'est l'heure. Comment ça se fait, ce truc ? C'est pas la mode, non ? Tu viens par là, c'est ça, Estelle ? Oui, merci. On se sent en même temps. Le portrait fait. Alors, on ne fait pas des sédentairements. Allô ! Estelle, je ne te vois pas les deux. C'est en télévision. C'est que j'appuie, j'appuie, il arrête, il sort. C'est pas comment ? Mais oui, c'est très, très bien. Bon, d'accord. Ben, appelez-moi demain, demain matin, très tôt. Oui, d'accord. Salut. Oh ! Oh non, excuse-moi. Excuse-moi pour tout à l'heure, je suis une vraie boule de nerf. Je pense que j'ai, c'est peut-être l'hôpital, la succession de Pauli, tout ça. Je faisais penser à autre chose. À moi, à nous, à Estelle. Des moments comme celui-là, ça vaut tous les Pauli du monde. Je t'aime, Mélis. Ça ne vous dira pas qu'on passe par là, parce que sinon, on fait le tour par la forêt. Mélis, tu me chanterais une chanson après ? Oh non ! Oh si ! D'accord. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, aux musettes. Mais il m'a suffi d'un seul baiser, pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux ? Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour, quand ils sont dits avec les yeux. Moi, qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau du Saint-Jean. Je restais grisée, sans volonté, sous soin baiser. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un ferment des canardes. J'étais folle de croire au bonheur, et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux ? Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour, quand ils sont dits avec les yeux. Moi, qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amour de Saint-Jean. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. J'essaie de revenir quand même le week-end prochain. Je ne crois pas que je pourrais en inaugure l'hôtel dans dix jours et on n'est pas en avance. Ce sera moins bien sans toi. On va comprendre un jour tous les deux, quand on aura le temps. Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien de plus que ce que j'ai dit. On parle, quoi. De la vie, de l'amour, ces trucs-là. Soyez-vous, vous pouvez monter rapidement en voiture et dégager les portières pour la page de la fermeture. Je vous en remercie, on vous souhaite en un voyage agréable, à l'attention, au départ. T'as déclaré la guerre aux bûches ? T'es toute seule ? Oui. Estelle et Bruno ont voulu aller au bowling. Mais merde, à la fin, on ne me demande jamais rien, moi. J'y suis pour rien, moi. Je jouais ça avec ta fille, hein. Ouais. Bien sûr que tu y es pour rien. Mais restons pas là, tu veux attraper le froid. Hein ? Tu manges pas ? Si, je mange avec toi. En tête-à-tête. Ça m'intimide de manger en tête-à-tête avec une aussi jolie jeune fille. Ouais, t'as l'habitude avec Estelle. Estelle, c'est pas pareil, c'est ma fille. Et puis, c'est une gamine. Elle a juste trois mois de moins que moi, hein. C'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Non, non, tu chantes vraiment bien. Tu l'as apprise où, cette chanson ? C'est pas tellement ta génération. C'est ma grand-mère qui me l'a apprise. Elle est morte, ma grand-mère. Ah. Bah ouais, elle est morte, quoi. Moi, comme ma grand-mère est morte, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. T'avais quel âge ? Ton âge. J'en étais plus à croire qu'elle était partie au ciel, mais... Quand même, j'ai pas compris. Je l'adorais, je la voyais tout le temps. Quand elle est morte, ça a été la fin de l'enfance. Salut, tout le monde. Salut, tout le monde. T'es sûr que tu veux pas venir avec nous ? Oh non, non, non. Je le connais par cœur, le chemin. Bon, pas de delta-plane aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, tu regardes seulement. Demain, on verra. Oui, oui. Bon, on y va ? On y va. T'as soif ? T'es équipé ? Vous vous l'aventuriez, toi, comme mec ? Tu crois pas si bien dire ? Figure-toi que je suis capable de survivre tout seul dans un appartement sans la vaisselle. Bah, tu vis pas avec Nelly ? Non. Moi, je croyais. Enfin, pas pour le moment. Elle a quel âge ? Pourquoi tu me demandes ça ? Moi, mes parents, ils avaient exactement le même âge. Et pourquoi tu dis les années ? Ouais, enfin, ils ont. Tu leur as envie de s'être séparée ? Non. Je leur as envie de pas être foutue de s'entendre maintenant. Mais qu'est-ce que tu veux faire, toi ? Tu veux dire quand je serai grande ? Oui, je veux dire quand tu seras grande. Du théâtre. J'aimerais beaucoup, mais avec mon père, c'est pas gagné. Bon. Pause. Ok, jeunesse. Quand j'avais dans les 9 ans, mes parents m'ont emmenée au théâtre. À un moment, la crise venait au bord de la scène et nous, on était au premier rang. La voir comme ça, tout près, je te jure, ça m'a donné des frissons. C'est pour ça que tu veux faire du théâtre ? Je sais pas. Je crois. J'y pense souvent. Mais faut essayer. Prendre les cours. Faut aller au bout des choses, tu sais. Bon. Faut pas traîner si on veut arriver au sommet avant l'hiver. Mais t'es sûr qu'il existe, ce sommet ? Je te jure que la dernière fois, il y avait un sommet. Ça y est, on y est. On a retrouvé le sommet ! 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 Non, fais pas ça. Ne fais jamais ça. Non, attends, attends, Manon, attends, Manon, Manon, Manon ! J'avais interdit à Estelle de voler, elle devait seulement regarder. Vous pouvez pas vous en occuper, non ? Allez, Estelle, enlève-moi ça. Mais ça va ! Ne discute pas ! Mais enfin, monsieur, je vous assure qu'il n'y a pas de danger. Bon, vous, on vous a rien demandé. Oui, bon, ça va, je me décroche ! Mais arrête, calme-toi ! Arrête ! Estelle ! Estelle ! Oui ? Oui, c'est moi. Bonjour, Rodolphe. Quoi ? Lancer une double antibiothérapie. Il faut absolument combattre l'état septicémique. Bon, d'accord, j'arrive tout de suite. Tu sais pas grave, c'est ma vie de richesse, mais faire du système. Et la tête, j'ai 정도 vu. Intди- собой sever. Il faut juste prendre. Tout de suite. Il ne sert à rien d'augmenter encore les doses d'antibiotiques. Écoutez, Richard, je comprends ce que vous ressentez, pour vous dire la vérité, je ne suis pas très optimiste, mais vous ne devez pas céder au découragement devant les autres. Si ça se termine mal, ce serait une défaite pour tout le monde ici, mais vous, vous devez continuer comme si de rien n'était. Tu comprends, si j'étais resté, j'aurais peut-être vu avant les autres. Je n'arrête pas de me poser la question, qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas opéré ? Qu'est-ce que dit Paoli ? Ça peut changer les choses ? Non, Paoli me soutient, mais ce n'est pas le problème, c'est pour moi que ça change les choses. Je devais réussir cette opération. Il ne fallait pas partir, bordel ! Demain, c'est l'inauguration de l'hôtel, ça me ferait plaisir que tu y sois. Ça te changera les idées ? J'essaierai de venir, oui, mais je ne te promets rien. Ce n'est pas tellement le moment que je m'affierai encore. Richard, ce n'est pas de ta faute ce qui est arrivé. Tu n'es pour rien. C'est terrible ce sentiment d'impuissance. On croit tout dominer, tout maîtriser. Depuis, tu n'es qu'un homme. Tu as raison. Je viendrai demain. Tu pourrais inviter Estelle aussi ? C'est un peu disputé là-bas. Avec tout ça, on n'a pas eu le temps de faire la paix. Bien sûr, oui. Tu pourrais inviter Manon aussi. Elle ne doit pas être folle de joie d'être rentrée. C'est parti. 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 Je reviens jamais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous êtes grand chose. C'est bien d'être venu. C'est gentil pour Némi. T'es seule ? Oui. Manon a dit qu'elle passerait peut-être plus tard avec un copain. Tu t'entends bien avec Manon ? Oui, pourquoi tu me dis ça ? Je ne sais pas. Elle t'a dit quelque chose sur moi ? Non, pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle aurait pu me dire ? De toute façon, depuis qu'on est rentré, elle ne dit rien. Depuis, elle n'est jamais à la maison. Je crois qu'elle va retourner chez sa mère à Noël. Et Daniel, il en pense quoi ? Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je ne sais pas. C'est toi qui m'en parle. Bon, allez, on fait la paix. Excuse-moi pour le deltaplane. Tu es ma petite fille que j'aime. Tu sais, je me suis énervé parce que j'ai eu peur. Et la prochaine fois, c'est moi qui t'emmène au deltaplane. Je te le promets. Ça va, la pittune ? Oui. Ça me fait plaisir que tu sois là. Tu fais un tour et tu me dis ce que tu en penses ? Ok. Je t'en fous. Ils sont épatés. J'ai du boulot pour les 10 ans à venir. Je suis content pour toi, ma chérie. Tu sais, il y a le directeur d'une chaîne américaine. Il m'a déjà parlé d'une dizaine de nouveaux hôtels qu'il doit ouvrir. C'est la meilleure. Non, moi, je ne connais pas grand monde ici. Je suis allée prendre un verre au bar. Non ? Oui. Tu le dirais, Estelle ? Oui, tu reviens après. Bonjour, Manon. Tu es là ? Tu m'en veux encore ? Tout ça me dégoûte. Moi, je te dégoûte ? Pas que toi. Moi aussi, je me dégoûte. La vie me dégoûte. Tu sais, la vie n'est pour rien. C'est moi. C'est ma faute. Tu ne pouvais pas être gentil comme ça avec moi sans raison. J'ai déconne. Je me suis fait avoir. Je comprends que tu sois mal, mais je suis aussi malheureux de tout ça. Moi, je m'en fous que tu sois malheureux. C'est ton problème. Tu n'étais pas obligé de me sauter dessus. Je ne t'ai pas sauté dessus. Ne dis pas ça. Ne raconte pas l'histoire comme ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai cru que... T'as cru quoi ? Je ne sais pas. J'ai cru... Qu'enfin, je suis... Moi aussi, j'ai cru, figure-toi. J'ai cru que tu étais différent. J'ai cru que tu étais un mec bien. J'ai cru que tu allais m'aider à finir de grandir. J'ai cru que je pouvais te parler. Mon père s'en fout. Ma mère est hystérique. Personne, bordel, personne. T'as tout caché, Richard. Excuse-moi. T'excuses pas. Putain, t'excuses pas. Je ne peux pas supporter qu'on s'excuse. J'en ai marre qu'on s'excuse. Ma mère, à chaque fois qu'elle fait sa crise ou quoi, elle vient me voir après, elle me dit Manon, excuse-moi. Je n'en ai rien à foutre. Je n'excuse personne. Je n'ai rien à foutre. Qu'est-ce que vous faites là ? J'étais venu boire un verre. J'ai rencontré Manon. Où tu vas ? Je vais visiter l'hôtel. C'est pour ça qu'on est là, non ? Tu veux boire quelque chose ? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu ne restes pas dans le mire ? Je ne sais pas. Tu n'es pas obligé. C'est-à-dire que demain, je... Tu ? Je vais être de bonheur à l'hôpital et... Et ? Non, en fait, je vais rester. C'est beau, cet emportement que tu as dans les rapports amoureux. On s'existe tous, c'est fou. Mais non, ça me fait plaisir de rester. J'étais dans la lune. Je pensais à Estelle, elle grandit. Pas possible. Allez, arrête. De toute façon, je me laisse tout demain matin. Mon avion est à 6h30. Comment ça tu prends l'avion ? Oui, je prends l'avion demain matin pour Nice. Mais tu ne me l'avais pas dit. Si, je te l'avais dit. Allez, rentre chez toi. Je t'appelle à mon retour. Tu es sûre que tu ne veux pas que je reste ? Richard, qu'est-ce que tu as ? Il y a quelque chose qui cloche ? Non, pourquoi tu dis ça ? Tu doutes de toi à cause de la gamine ? Quelle gamine ? La gamine, tu es morte ? Tu es chirurgien. Un chirurgien, c'est un héros. Alors, il faut faire avec. Et il faut faire aussi avec les échecs. Ce n'est pas un échec, puisque c'est inexplicable. C'est pire que ça. Mais non, c'est dans l'ordre des choses. Qu'est-ce que tu as ? Des problèmes avec Nelly ? Avec ta fille, alors ? Faut-moi la paix. Ce n'est pas maintenant qu'il faut que tu déconnes si tu veux la place de Paoli. Mais je m'en fous de la place de Paoli. Tu crois que ça m'excite de devenir comme Paoli ? Tapie sa tête à Paoli ? Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a, la tête de Paoli ? Elle est très bien, la tête de Paoli. T'imagines quoi, mon gars ? Toute ta vie est faite pour que tu as frappé exactement la même tête que Paoli. Alors tu as intérêt à t'y faire. Faut-moi la paix. Faut-moi la paix. Je suis excitée, tu ne veux pas savoir. Peter, l'Américain que j'ai rencontré à l'inauguration de l'hôtel, tu te rappelles ? Il m'a recontactée et il m'a dit « Vous avez le regard le plus inventif que j'ai rencontré sur ma carrière. Tu te rends compte ? Un hôtel à Manhattan ? Mais je n'aurais jamais osé en rêver. » C'est... Nelly, je voudrais... Je voudrais qu'on se marie. Faut que je vois si je peux trouver un créneau dans mon planning ? Non, réponds. Réponds-moi, réponds-moi vite. C'est si urgent que ça. Je te répondrai, Richard. Je te répondrai vite. Bon, les filles, avant le repas, je voudrais que vous vérifiez que vous n'avez oublié aucun devoir important pour demain et aussi que vous fassiez rapidement votre toilette. Exécution. Bonjour, Daniel. J'espère que tu vas bien. Moi, j'ai pas mal de problèmes. Je dois partir plusieurs semaines à Londres et je pourrais pas reprendre Manon à Noël comme prévu. Je pourrais qu'elle reste chez toi. Peux-tu m'aider très vite ? Je compte sur toi. Bon, puisque ça a l'air de durer, on va s'organiser. Manon, la chambre d'amis est vraiment trop triste pour Angel Cose. Alors demain, on ira choisir ensemble de quoi faire un petit nid pour toi. On ira acheter un nouveau bureau, une nouvelle commode et puis des lampes. C'est important, les lampes. C'est fini. Comment va-t-elle ? Comme je vous l'ai dit, je peux pas me prononcer en quelques heures mais j'ai bon espoir. Je suis content de voir que vous allez mieux. Mais il fait un peu peur ces derniers temps, Richard. J'ai eu un passage à vide après la mort de la petite fille mais ça va maintenant. C'est difficile de faire ce métier sans avoir des doutes, quelquefois. Bien sûr, je comprends. Mais vous ne devez rien montrer. Jamais. Bon, écoutez, j'ai l'intention d'annoncer mon départ la semaine prochaine. J'en profiterai pour dire officiellement que vous allez me succéder. Ensuite, nous aurons quelques semaines pour tout régler ensemble. Il faudra que vous soyez entièrement disponible. Je suis entièrement disponible. Bon, il faut que j'y aille. T'as pas encore cinq minutes ? Ton avion parait dans trois quarts d'heure. Oui, je sais, mais tu me connais. J'adore être en avant. Je sais pas pourquoi ça me rassure. Ce qui me rassurait, ce serait que tu fasses comme si j'existais. Pardon ? Écoute, tu vois pas comme je suis angoissée en ce moment ? Faut pas tout mélanger, ma petite fille. Je m'occupe de très du mieux que je peux. Bon, ben là, j'ai des problèmes. De vrais problèmes, Manon. Alors, sois gentille. Aide-moi. Mais pourquoi tu m'en parles pas ? Tu me dis que t'as des problèmes et j'ai l'impression que ton problème, c'est moi. Mais non. Tu dis n'importe quoi. Si je t'en parle pas, c'est que t'es beaucoup trop jeune pour me comprendre. Et puis toi non plus, tu me dis rien. Mais comment je t'en parlerais ? Laisse-moi ton numéro de fax. Bon. Faut que je m'en aille, maintenant. Allez, embrasse ta mère. Dis-moi la vérité. T'as demandé à papa de me prendre à l'année ? Je sais pas, on verra. Laisse-moi m'organiser. Ok. Ça va, j'ai compris. Salut. Moi, Manon ! Ah ! Je sais pas. Sous-titrage MFP. Allo ? Allo ? Je ne peux pas savoir la trouille que j'ai eue avant la finale. Mais oui, je vais pouvoir passer ma ceinture marron maintenant. On fête ça demain soir à la maison, tu peux venir ? Oh ben non, tu ne peux pas me faire ça. En plus, maman voulait vous inviter, toi et Nelly. Oui, bon d'accord, t'as intérêt. À demain. Pourquoi, mais pourquoi les week-ends, ça ne dure pas plus longtemps ? Ah oui, par exemple, toute la vie. Ouais, ou un peu plus. Bon, papa est d'accord, il vient demain soir avec Nelly. Comment ça, il vient demain soir ? Pourquoi ? Demain soir, pour fêter la médaille d'Estelle. C'est une façon de leur remercier de t'avoir accueillie. Pourquoi, pourquoi ? Ce que je sais, moi, c'est des choses qui se font. Oui, mais ce sont des choses qui se font sans moi. C'est un peu plus. Bonsoir, bonsoir. Oh, merci. On n'est pas trop portables. Richard n'arrivait pas, j'ai cru que je finirais par venir toute seule. Non, non, c'est pas grave, on n'était pas en avance non plus. Comment ça ? Pourquoi tu restes pas ? Tu n'es pas sympa, hein ? Ce n'est pas ma faute si c'est l'anniversaire d'Élodie. Mais tu n'as jamais pu la supporter. Je m'en fous, j'y vais avec Julien. Ah ouais, Julien, ça, ça compte. Mais moi, tu n'en as rien à foutre. Mais ça n'a rien à voir. Écoute, Estelle, je suis super contente que tu aies eu cette médaille. Mais là, vraiment, je n'ai pas envie de rester. C'est quoi, c'est mon père qui te fait fuir ? Je ne sais pas, moi, au chalet, tu t'en donnais super bien avec lui et là, j'ai l'impression que... Mais non, pourquoi tu dis ça ? Je n'en ai rien à foutre de ton père. Moi, je n'en sais rien. Tu sais, je voulais te dire, je suis vachement contente que tu habites avec nous maintenant. On est un peu comme des sœurs. Ouais, maintenant, on est comme des sœurs. Eh bien, justement, si tu étais resté, on aurait pu être tous en famille. C'est quand même une drôle de famille, non, tu ne trouves pas ? Allez, vas-y, t'attends pour le champagne. C'est drôlement bien ce qui vous arrive. Oui. Alors, vous irez souvent à New York ? Assez souvent, oui. Mais vous n'allez pas tellement vous voir, alors ? On se débrouillera. Je ne veux pas exagérer, je ne veux pas y passer ma vie à New York. Peut-être que Richard pourra venir de temps en temps. Oui. Enfin, ce n'est pas maintenant que je vais être plus libre à l'hôpital. Moi, j'irai bien aussi à New York. Tu sais, j'y serai au moment des fêtes, enfin, pendant les vacances scolaires. On verra. Ce serait super, papa. C'est pour Manon. Bonsoir. Bonsoir, madame. Manon ! Bonsoir, monsieur. Tu rentres pas trop tard, hein ? Promis. Allez, bonsoir, la famille. Daniel, elle laisse sortir comme ça ? Je veux dire, avec un garçon sur une moto ? Écoute, elle a l'air d'aller enfin un peu mieux depuis qu'elle sort avec Julien. C'est sûrement ce qu'il lui faut. Bon, il a deux ans de plus qu'elle, mais il a l'air sérieux. Puis même elle, hein, c'est plus une gosse. Ça, c'est pour la championne. Merci. Oh, ouais, c'est terminé. Oh, ouais. T'as vu, non ? C'est très joli, mais je sais pas si ça va vraiment être délicieux. Je sais, ça va aller. Elle a pas beaucoup de victoires. Bah, écoutez, j'avais une perteur de gagner parce qu'en fait, tu vois, j'étais la... Alors, voilà le modèle de vent que j'ai destiné pour l'entrée. Ah, oui. J'aime beaucoup cette simplicité. Oui, oui. Oui, c'est vrai, il va falloir que je parte, là. Oh, non, Nelly. Il faut que je vous raconte encore beaucoup de choses. Demain, je rentre à New York. Oui, je sais, oui. Bon, j'essaie de me débrouiller. Ouais, si vous pouvez, parce qu'il y a des travails à faire, hein. Ce que je vois pas, c'est pourquoi vous prévoyez un salon à chaque étage. Ah, mais c'est pas compliqué. Ouais, c'est vrai. Oui, Richard, c'est moi. J'ai encore beaucoup de travail à faire ce soir avec Peter. Je vais pas pouvoir me libérer. Je suis désolée, hein. Je t'appelle demain. Excuse-moi. I love you. Allô, Estelle ? D'accord. Ok, à tout à l'heure. Mon père vient me chercher pour aller au ciné. Tu veux venir ? Non. Non, je dois voir Julien ce soir. Bah bon ? Bah, je croyais que tu sortais pas ce soir. Bah, moi aussi, je croyais. Vous allez voir quoi ? Je sais pas, hein. On marquera, c'est-à-dire que j'ai dit le cinéma, mais ça pourrait être le théâtre. Oh non, le cinéma, c'est mieux. Pourquoi ? Ça changerait. Au fait, Manon, si on va au théâtre, ça te dirait pas un peu plus ? Comme je sais qu'elle veut en faire. Ah bon ? Première nouvelle, tu m'en as jamais parlé. Bah oui, elle veut être actrice, Manon. Quoi ? Qu'est-ce qui te fait rire ? T'as vraiment aucun sens de réalité. Parce que tu crois que t'as gagné ta vie en étant actrice ? Bah, il y en a. Je la gagne bien en peignant des poupées. Pour l'instant, il n'est pas question de ça. Il est question de prendre des cours, des cours de théâtre, c'est tout. Non, 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 pas question. Pourquoi ? Parce que je te connais. Tu vas tellement t'emballer que tu vas abandonner le lycée. Pourquoi tu dis ça ? Tu ne lui fais pas confiance ? Si. Enfin, à moitié, elle a tendance à se laisser distraire. Tu peux faire ce qu'on a fait avec Estelle pour le judo. Si le théâtre prend le pas sur le travail, tu supprimes le théâtre. Bon, de toute façon, il n'y a sûrement pas de cours par ici. J'ai soigné un enfant dont la mère est comédienne. Je pourrais lui demander conseil. Bon. D'accord sur le principe. Mais attention, Manon. Promis, papa. Bon, alors, on y va ? Ouais. Alors, cinéma ou théâtre ? Cinéma. T'es sûre que tu ne veux pas venir avec nous ? Je vous aime. Je vous garance. Aimez-vous. Parlez comme un enfant. Dans les livres, quand même, comme ça. Et dans les rêves. Et dans la vie. Les rêves, la vie, c'est pareil. Ou alors, ça ne vaut pas la peine de vivre ? La ronde. C'est tellement simple, l'amour. C'est un peu long comme film. Et puis, il ne se passe pas grand-chose. C'est sûr, ce n'est pas Terminator. Mais je ne veux pas voir Terminator non plus. C'est génial. C'est vrai, ça t'a plu ? Attends, mais c'est génial. Tu vois, les vieux n'ont pas que des idées idiotes. Oui, et bien, en attendant, c'est moi qui choisirai le prochain film. Promis. Au fait, papa, est-ce que Manon peut venir passer le week-end prochain avec moi chez toi ? Attends, j'ai un appel. Faut que j'aille à l'hôpital, il y a une urgence. C'est dur pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Faites-moi l'hôpital, il y a un numéro des parents et passez-les-moi, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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